Mesdames et Messieurs, l'heure est très très grave. Le monde actuellement retient son souffle concernant ici l'escalade à la troisième guerre mondiale. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, la situation vient tout juste de se dégrader entre la Russie, l'Europe, l'Occident, l'OTAN. Alors, à l'heure où je suis en train de parler, les décisions sont en train d'être prises et sont en train d'être mises sur pied contre la Fédération de Russie. Les OTANIENS complets sont en train de se réunir. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Alors, dans l'intervention russe contre l'Ukraine, ici, de faire face aux différents missiles aériens que l'Ukraine envoie, il y a ici eu une riposte, une réplique ou bien un contre-attaque entre des drones russes et les missiles aériens ukrainiens. Mais, par malchance, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, l'un des drones russes, les débris, se sont retrouvés du côté de la Roumanie. La Roumanie, qui est ici d'ailleurs contre la Fédération de Russie. La Roumanie, qui fait partie de l'Union Européenne. La Roumanie, qui fait partie de l'OTAN. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, voilà où la situation est en train d'être dégradée. Mais, selon ce qui vient de se passer, il y a des déclarations qui ont été faites par M. Olafschor, le chancelier allemand, et aussi certains membres de l'OTAN et autres. dont je vais vous relayer ici tout à l'heure dans cette vidéoconférence. Mais, pour vous dire les réalités des choses, les OTANIENS sont en train de se préparer rigoureusement à faire face à la Fédération de Russie. Parce qu'ils disent, ils sont en train de dire que l'Europe vient d'être attaquée. Parce qu'ils cherchaient des atouts, ils cherchaient des moyens, ici, pour faire face à la Fédération de Russie. Et ils sont en train d'avoir les preuves. Et ils disent que, par rapport à cet effet, la Russie est en train d'attaquer la Roumanie. La Russie est en train d'attaquer les pays de l'OTAN. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, selon la charte de l'OTAN, selon les lois juridiques de l'OTAN, qui osent toucher à l'un des pays de l'Union Européenne, bien de l'OTAN, aura affaire à toute l'organisation tout entière. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi nous sommes tous droits, ici, à un déclin total, un affrontement direct de la 3MG. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles. Mais, permettez-moi de vous donner les informations officielles, l'annonce officielle qui a été déclarée par les médias locaux. S'il vous plaît, asseyez-vous confortablement et partagez au maximum cette vidéoconférence, parce que l'heure est grave. Alors, dans un premier temps, permettez-moi d'abord de vous donner cette annonce ici, de ce drone russe, des débris de drones russes qui ont été retrouvés sur le territoire roumain. Mais avant de continuer, rassurez-vous de pousser beaucoup de j'aime et de cœur pour sécuriser la vidéoconférence. Et aussi, n'hésitez pas de partager la vidéoconférence au maximum. Surtout, rassurez-vous de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire, salut, état d'urgence. Vous comprenez ? Alors, selon l'information de DJ24, DJ24, ils disent, si je cite, les restes de drones russes ont été retrouvés par l'armée roumaine près de la ville de Plaro. Plaro, je pense, c'est en Roumanie. Vous comprenez ? Les débris militaires, les débris de drones militaires russes se sont retrouvés sur le territoire roumain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Alors, selon la publication, cela s'est produit après une attaque russe contre des ports ukrainiens. Il est à noter qu'en Roumanie, pays de l'OTAN, qu'une alerte aérienne a été annoncée pour la deuxième journée consécutive. Jusqu'à présent, 2 F-16. La Roumanie a déplacé, l'OTAN a déplacé 2 F-16. Pour venir faire face. Pour venir voir ce qui ne va pas. Mesdames et messieurs, donc 2 F-16 ont également pris l'heure en vol. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, l'heure est grave. Oui, l'heure est très, très grave. C'est très critique. Alors, l'information continue ici chez M. Olaf Schopp. Qu'est-ce qu'il a déclaré ? Écoutez, ce que Olaf Schopp dit, le chancelier allemand, Schopp a évoqué la possibilité d'une guerre de l'OTAN contre la Russie. Le chancelier allemand. La possibilité d'une guerre entre l'OTAN et la Russie. Écoutez, toutes nos décisions sont si équilibrées et prises de telle manière que le conflit entre la Russie et l'Ukraine ne dégénérait pas en guerre entre la Russie et l'OTAN, a déclaré le chancelier allemand. Mesdames et messieurs, voilà ce qui vient d'être dit. Alors, vous savez que ces gens-là sont en train de chercher des voies et moyens pour faire face à la Russie. Ils sont en train d'utiliser depuis un bout de temps le drapeau ukrainien pour faire face à la Fédération de Russie. Mais, c'est que moi je dis, voilà une occasion en or pour vraiment faire face à la Fédération de Russie. Si vous êtes garçons, on attend. On attend voir parce que vous avez tout essayé. La Russie a fait face à Hitler. dans les années antérieures. La Russie a fait face, voilà, je pense, à d'autres têtes dures dans les années antérieures, des têtes dures européennes. Ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, ils veulent toujours continuer à faire face à la Fédération de Russie. Mais, ils vont aller jusqu'où, en fait? Ça va aller jusqu'où, ce conflit? Je pense que ça serait la fin du monde, s'il faut le dire ainsi. Ça serait la fin du monde total. Si les débris de drones russes se sont retrouvés du côté de la Roumanie, mais est-ce que ça a fait un alibi pour se retourner contre la Russie? Ça peut arriver. Ce sont des actes involontaires. Vous comprenez? La Russie fait face à l'Ukraine. Des débris ont été transportés par le vent ou bien par, voilà, le boom. Vous comprenez? mais ça s'est retrouvé du côté de la Roumanie. Vous comprenez? Donc, maintenant, ils veulent procéder ici par un profit de cette astuce pour faire face à la Russie. Mais attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous vous êtes préparés? Est-ce que vous avez des alliés sûrs et convaincants pour faire face à la Fédération de Russie? Parce que les alliés de Poutine sont là. Leurs réserves militaires sont là. Ils n'ont pas encore usé de leurs réserves militaires. Mais par contre, du côté otanien, ils sont en train de gaspiller. Ils ont gaspillé même d'ailleurs leurs réserves militaires. Et ils sont en manque. Est-ce que c'est avec ça que vous comptez faire face à la Russie? Parce que dans ce conflit, tout serait complètement mélangé au cas où ça arrive. Tout serait mélangé. On ne le souhaite pas. Chère dame, chère de chère de chère de mademoiselle, voilà la situation à laquelle le monde fait face surtout dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on prie Dieu pour que ces gens doivent se retenir. Et nous voulons la paix. Nous voulons la paix parce que nous savons ce que c'est que la troisième G mondiale. Ce n'est pas une bonne chose. Si ça vient, regardez d'abord ce petit conflit russo-ukrainien, ce que ça a créé dans le monde. Les crises que ça a créées dans le monde, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, combien de fois la troisième G. Donc, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Acceptez volontiers que la Russie est votre grand frère. Ça ne va rien enlever sur vous. Ça ne va rien vous faire. Acceptez. Et le monde quitte sur ça pour toujours. Vous comprenez ? Alors, chères dames, chères mesdemoiselles, je ne veux pas être long dans cette vidéoconférence. Voilà ce qui vient de se passer du côté de la Roumanie, la Fédération de Russie et de l'Ukraine. Alors, on retient juste notre souffle et on prie, on continue de prier. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence. Là, partout, à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et beaucoup de partage. D'ailleurs, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire si vous n'avez rien à écrire. Mettez en commentaire « Salut, état d'urgence » ou encore « Faites des cœurs » en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous au maximum, je vous en prie. Au maximum. La chaîne prend de l'ampleur. Nous réalisons ces vidéoconférences là-bas. N'hésitez pas, les nouveaux sur la page de cliquer sur « Suivre » en bleu juste là en-dessus. Suivez notre page Facebook, cliquez sur « Suivre » et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.